Bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 16 août 2016. Bienvenue aux membres des médias qui sont présents ce soir. Bienvenue également aux gens qui nous suivent à la maison. Donc, nous allons commencer notre séance par un court moment de réflexion. J'aimerais que vous ayez en tête des pensées positives pour la famille de Mme Lisée, qui nous a quittés le dernièrement, ainsi que la famille de Mme Andrée Frazère, qui nous a quittés, qui était la conjointe d'un ancien conseiller municipal, M. Normand Côté. Merci. Alors, Mme Berny, si vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Et alors, en point 1, moment de réflexion. Présence, constatation du quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. En point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 juillet et de la séance extraordinaire du 15 août 2016. En point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations des conseillères et des conseillers. Au niveau du point 8, conseil municipal, une résolution concernant une aide financière au Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamaisie dans le cadre de la stratégie migratoire jamaisienne 2016-2017, une participation financière pour le tournoi de golf Les Diamants-Tornoway au profit de Centraide et une résolution concernant une demande de regroupement des tables GIR de Chapé-Chibougamau. Au point Direction générale et administration, une résolution pour le mandat à la FIM Trigone concernant l'optimisation de la performance des processus et de la structure organisationnelle. Au niveau ressources humaines, pas de point ce mois-ci. Au niveau de la finance et de la trésorerie, une résolution concernant l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2016. Un mandat à M. Germain Deslilles, huissier, pour la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Au niveau du greffe, une résolution, en fait plutôt un avis de motion sur un projet de règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Chapé et donc qui abroge le règlement 12-410. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, un point d'information concernant le contrôle canin. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on n'a pas de point ce mois-ci à l'ordre du jour. Au niveau des travaux publics, l'adjudication d'un contrat concernant la gestion de l'éco-centre. Un mandat à la firme GHD Consultants pour l'étude hydrogéologique concernant le projet d'ouverture d'un dépôt de neige usée. Et une résolution pour l'autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation concernant la fourniture de Mazou pour les années 2016 à 2018. Les points suivants, donc, services de sécurité, incendie et développement économique, on n'a pas de point à l'ordre du jour ce mois-ci. En point 18, le varia, ensuite période de questions du public, questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, puis enfin levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter notre ordre du jour. Propose. Mme Lucie Talemblé propose, secondée par Mme Roxane Tremblay. Donc, au point 5, maintenant, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 juillet et de la séance extraordinaire du 15 août 2016. Mme Bernier. Oui, alors, les membres du conseil municipal ont pris connaissance des procès-verbaux des dernières séances et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Donc, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 juillet et de la séance extraordinaire du 15 août 2016. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Denise Arouche propose. Second. Secondée par M. Daniel Faure. Donc, nous avons tenu une séance hier extraordinaire pour un point technique au niveau de l'appel d'offres sur l'étude d'hydrogéologique. Ça revient tout à l'heure, ce point-là, à l'ordre du jour. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu une séance extraordinaire hier. Maintenant, au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par Mme Denise Arouche, qui est mairesse suppléante. Moi, c'est M. Fortin, non? C'est M. Fortin, au moins de vous. M. Fortin, s'il vous plaît. Bonsoir, tout le monde. J'ai deux planières et une spéciale. Merci, c'est tout. Merci, M. Fortin. M. Fortin. Bonjour. Moi, j'ai deux planières, une spéciale et une rencontre avec l'administration de la Lange de Gémechou. Merci, M. Fortin. Mme Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, deux planières, les 8 et 15 à août. Une spéciale, le 15 à août. Et puis, on a eu le 8 à août, 5 à 7, pour souligner l'arrivée de nouveaux employés. Et puis, le départ de M. Stéphane. Merci, Mme Tremblay. M. Lafanière. Oui, bonsoir. Oui, bien, à cause de mes vacances, je veux bien qu'un plénier. C'est tout. Merci, M. Lafanière. Mme Lucie Tremblay. Bonsoir. Moi, j'ai deux pléniers et une séance spéciale. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. La même chose, deux pléniers et une spéciale. Et puis, le 5 à 7, pour les nouveaux employés. Merci, Mme Larouche. Or, de mon côté, ça ressemble grandement à mes collègues. Ça a été quand même tranquille. À l'exception de la rencontre qu'on a eue le 27 et le 27 juillet, ici, du gouvernement régional, le D. Uchiwe James à Chaké. Et au mois d'août, les activités ont commencé, ont recommencé. Donc, on a eu des différentes rencontres au niveau régional, soit avec Metteau Blackrock qui nous a informé de l'avancement de leurs travaux. Également, la même chose au niveau de Stornaway, donc une réunion avec le comité de liaison renard, ainsi qu'avec NEMASCA LITIUM qui nous a informé aussi de l'avancement de leurs projets. Alors, voilà pour nos représentations politiques. Donc, il y a une période de questions qui est ouverte, soit sur notre heure du jour ou encore sur nos représentations politiques. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, ça va aller à la fin. Ça va aller à la fin. Merci. Donc, au point 8, maintenant, Conseil municipal en 8.1, une résolution pour une aide financière au Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamésie dans le cadre de la stratégie migratoire jamésienne 2016-2017. Mme Berlis. Oui. Bien, d'abord, rappelons qu'un des objectifs importants du plan stratégique 2013-2023 est de recruter des nouvelles familles. Et donc, le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamésie a déposé une demande de partenariat financier dans le cadre de sa stratégie migratoire jamésienne 2016-2017. Donc, le Conseil municipal a rencontré les membres du CGEJ hier et donc a traité la demande à ce moment-là. Il a été résolu que la Ville de Chapay accorde au Carrefour Jeunesse-Emploi de la Jamésie une aide financière de 375 $ dans le cadre de la stratégie migratoire jamésienne 2016-2017. Donc, un proposeur et un secondaire pour les appuyer. Je propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Delisage. Donc, hier, on les a rencontrés justement et ces personnes-là nous faisaient peur qu'ils avaient accompagné quand même des gens dans notre secteur, des gens qui sont venus également s'installer à Chapay. Donc, ils nous représentent un peu partout à l'extérieur de la région, dans différents salons. Donc, ils prennent en charge quand il y a des demandes d'emploi qui ne sont pas comblées. Donc, ils tentent de faire du recrutement pour certaines entreprises, certains centres de santé, par exemple. Donc, ça donne quand même des résultats probants, des choses que nous, au niveau municipal, on aurait de la difficulté à pouvoir faire. En 8.2, maintenant, résolution participation financière au tournoi de golf Stornoway au profit de Centraide, Mme Bernier. Oui, alors, la Ville de Chapay a reçu une demande de participation financière concernant un tournoi de golf organisé par les Diamants Stornoway au profit de Centraide Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, qui aura lieu le 25 août à Chibougamo. Donc, c'est un projet qui cadre avec notre politique d'attribution des aides financières et c'est un dossier qui a été traité lors du comité plénier du 8 août dernier. Donc, il a été résolu que la Ville de Chapay octroie une aide financière de 200 $ dans le cadre de cet événement. Donc, c'est le même tournoi de golf qui revient depuis près de, je vous dirais, 4 ou 5 ans. Alors, un proposeur et un secondaire. Je te propose. Alors, Mme Roxane Tremblay, secondé par… D'accord. M. Daniel Ford, il faut comprendre aussi que cet argent-là revient à Centraide, qui redistribue dans des organismes qui en ont besoin, justement, dans notre secteur aussi. Donc, en 8.3, maintenant, résolution demande de recroupement des tables de gestion intégrée des ressources du territoire, ce qu'on appelle les tables GIR de Chapay et de Chibougamo. Alors, vous savez que les tables GIR, anciennement, on avait une table GIR commune, Chapay et Chibougamo qui recouvrait à peu près tout notre secteur ici, avec la mise, l'arrivée du gouvernement régional d'Iwichi Bay James. Alors, il a été décidé de diviser les tables GIR en 10. Donc, 10 tables GIR pour la région. Ils sont collés sur les unités d'aménagement forestier, ce qui fait en sorte que, si on prend le territoire de la ville de Chapay, on touche à quatre unités d'aménagement forestier et on n'est seulement que sur une table GIR. Donc, il y a des parties de notre territoire, on n'est même pas assis à cette table-là. Donc, on a demandé, la ville de Chapay et la ville de Chibougamo vont le faire aussi prochainement, au gouvernement régional, de fusionner ou de regrouper ces deux tables GIR-là. C'est une question aussi d'efficience, parce qu'il y a des utilisateurs de la forêt qui se retrouvent jusqu'à, sur cinq tables GIR, donc c'est, puis des réunions à peu près à tous les deux mois, c'est difficile pour eux. La RBJ a fait aussi la même demande au niveau du gouvernement régional. La RBJ, qui est l'administration régionale Beijing, pour qu'on regroupe les tables GIR de Chapay et de Chibougamo. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondaire pour qu'on en fasse la demande au gouvernement régional. M. Guilafronnière, secondé par Mme Roxane Grand. Au point 9, Direction générale et administration, en 9.1, résolution mandat à la firme Trigone pour l'optimisation de la performance des processus et de la structure organisationnelle. Mme Bernier. Oui, donc, à travers l'axe 4 de sa planification stratégique, le Conseil municipal s'est engagé à moderniser l'administration municipale et à favoriser l'efficience et l'efficacité des services municipaux. Dans le cadre du comité de diversification économique de Chapay, qui a été mis en place par la Société du plan Nord, un comité ad hoc de consultation piloté par Emploi Québec a été formé, qui regroupe également la Ville de Chapay, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce comité-là a comme mandat d'aider la Ville de Chapay à optimiser ses opérations. Donc, dans le cadre de ce comité-là, il y a un premier appel d'offre sur invitation qui a été lancé le 7 juillet dernier pour l'octroi d'un mandat visant à optimiser la performance des processus et de la structure organisationnelle de la Ville et de ses organismes mandataires. Donc, trois firmes ont déposé des soumissions, à savoir Gestion SMI, Trigone et Bernard Gagnon. Donc, le comité a procédé à une évaluation qualitative et c'est la firme Trigone qui a eu le plus grand pointage. Donc, considérant que la Ville de Chapay s'est engagée à débourser 15 % du montant des projets réalisés dans le cadre de ce comité-là et que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 août 2016, il est donc proposé que la Ville de Chapay autorise Emploi Québec à octroyer le mandat d'optimisation des processus et de la structure organisationnelle de la Direction générale et des services administratifs au niveau gouvernance à la firme Trigone et que la Ville s'engage à payer le 15 % du montant de ce mandat qui correspond environ à 3400 $. Donc, un proposeur et un secondaire. Propos. Par M. Daniel Faure. C'est mon départ. C'est mon départ. C'est mon départ. Mme Delisage. Au point 10, ressources humaines, nous n'avons qu'un point. Au point 11, finances et trésorerie. En 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2016. Mme Bernier. Oui, donc, la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de juillet s'élève à 312 972,90 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période s'élève à 111 753,93 $, donc soit et sont acceptés tels que déposés. Et que le conseil municipal, donc, de la Ville de Chapay, autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2016. Donc, hier, on a revu ensemble les membres du conseil des comptes à payer, puis ça satisfait l'ensemble des membres du conseil. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour accepter. Propose. Alors, Mme Lucie Tremblay. C'est là. Secondaire par M. Jacques Fortin. À 11.2, maintenant, résolution mandat à M. Germain de Lille-Huissier pour la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Mme Bernier. Oui, alors, à la dernière assemblée publique, donc de juillet, le conseil municipal a adopté une résolution me mandatant afin d'entamer la procédure de vente à l'enchère publique pour les immeubles dont les taxes municipales étaient impayées en date de cette dite résolution, donc suivant les prescriptions des articles 511 et suivant de la loi sur les cités et villes. Donc, la vente d'immeubles à l'enchère publique aura lieu à la salle du conseil lundi, le 19 septembre 2016, à 10h30, et il y a lieu de mandater un huissier pour présider cette vente. Donc, il est proposé que la Ville de Chapay mandate M. Germain de Lille, qui est huissier dans la région de Chibougamau-Chapay, pour procéder à la vente d'immeubles à l'enchère publique à la salle du conseil, le lundi 19 septembre 2016, à 10h30. Donc, la liste, on l'avait déjà adoptée en conseil municipal. Elle sera affichée dans les médias régionaux à partir de demain, je pense, à la Sentinelle. Oui. Et dans les différents endroits aussi, ici, au niveau de la municipalité. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire pour mandater le huissier, M. Delisle, à procéder. Au revoir. Mme Larouche, secondée par M. Faure. Oui, ça vaut voir. Parfait. Point 12, greffe en 12.1, résolution en vie de motion pour un projet de règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. de la Ville de Chapay et abrogeant le règlement 12.410. On l'avait fait lors de la dernière rencontre, mais pour le Code d'éthique et de déontologie des élus. Mais il faut le faire aussi pour les employés. Donc, c'est suite à une directive gouvernementale. Donc, le mois prochain, on va adopter nos nouveaux codes d'éthique et de déontologie, amendés selon ce que le gouvernement nous demande. Donc, on a besoin d'un avis de motion. Donc, M. Faure, est-ce que vous tenez toujours avis de motion pour l'adoption de ce règlement-là le mois prochain? Oui, M. le maire. Évidemment, il est résolu aussi qu'il va y avoir une dispense de lecture du règlement lors de son adoption parce que c'est un règlement qui a à peu près cinq, six pages. Donc, deux fois cinq, six pages, c'est relativement technique. Mais c'est des règlements qui sont disponibles, si je me trompe, sur notre site Internet. Ou s'ils ne le sont pas, en tout cas, ils sont en voie de l'être. Au point 13, maintenant, urbanisme et environnement. En 13.1, point d'information, contrôle canin, Mme Bernier. Oui, bien alors, on tenait simplement à intégrer un petit point d'information pour aviser les citoyens que la Ville travaille actuellement à la mise en place d'un service de contrôle canin sur le territoire de la Ville de Chapay qui sera opérationnel début septembre, donc après la fête du travail et que tous les renseignements seront communiqués en temps des lieux via les médias locaux habituels, donc le site Internet de la municipalité, le journal La Tribune, l'infolettre, le site Facebook et en affichage dans divers lieux de la municipalité également. Donc, suivez ça pour l'information, pour savoir un peu comment va fonctionner notre contrôle canin. Au point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire, nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 15, travaux publics et services techniques. En 15.1, résolution adjudication d'un contrat pour la gestion de l'éco-centre. Mme Bélinie. Alors oui, bien la Ville de Chapay désire continuer à offrir le service d'éco-centre sur le territoire de la Ville de Chapay. Donc, un appel d'offres sur invitation a été lancé le 3 août dernier à deux entreprises, soit Éco-centre Paul-Ménard et Recyclage Ongava. Les soumissions étaient recevables au bureau du greffe jusqu'au 15 août 2016 à 11 heures. Une seule entreprise a déposé une soumission conforme, à savoir Éco-centre Paul-Ménard, au montant de soit 613 800 $, plus les taxes applicables et plus les frais de location du terrain et des taxes municipales et scolaires. Donc, considérant que la soumission d'éco-centre Paul-Ménard est jugée conforme et que ce dossier a été traité lors des pléniers du 15 août et du 16 août 2016, il est proposé que la Ville de Chapay adjuge le contrat à Éco-centre Paul-Ménard au montant de 73 800 $, donc toujours plus le prix de location du terrain, des taxes municipales et scolaires et plus les taxes applicables, et que la Ville de Chapay me mandate à signer tous les documents appropriés. Un proposeur et un secondaire. Bonjour. M. Jacques Fortin. Bonjour. Secondé par M. Daniel Faure. En 15.2 maintenant, une résolution pour un mandat à la firme GHD Consultant pour l'étude hydro-géologique pour l'ouverture d'un dépôt de neige usée. Mme Bernier. Oui. Donc, la Ville est actuellement en situation de non-conformité avec son dépôt de neige usée actuel. Donc, il faut faire un projet pour ouvrir un nouveau dépôt de neige usée. Il y a un mandat d'ingénierie qui avait été octroyé en juillet dernier à la firme WSP. Et donc, c'est un mandat pour procéder à la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et pour réaliser les plans et devis. Et dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation, il y a plusieurs critères qu'on doit respecter. Donc, la réalisation d'une étude hydro-géologique sur le site ciblé. Donc, c'est un appel d'offres qui concerne l'étude hydro-géologique dans le cadre de ce mandat-là. Nous avons donc reçu une soumission de GHD Consultant l'IT. Une seule soumission a été déposée dans le cadre de l'appel d'offres et de GHD Consultant l'IT pour un montant de 20 342 $ et un sou plus les taxes applicables. Donc, considérant la recommandation positive de WSP datant du 16 août 2016, donc d'aujourd'hui, proposant donc le seul soumissionnaire conforme, considérant que cette offre de services se situe en deçà de 25 000 $ et que consignamment, la Ville peut réaliser une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Donc, ce dossier a été traité lors du comité plénier du 16 août 2016. Il est donc proposé que le conseil municipal m'endate la firme GHD Consultant l'IT pour effectuer l'étude hydro-géologique restreinte du futur DNU et l'étude hydro-géologique complète, soit au besoin, donc soit pour une somme totale de 20 342 $ et un sou taxe en suit. Donc, c'est une ferme, je ne me trompe pas, Mme Bernier, de Saint-Félicien, c'est ça? De mémoire, Mme Bernier, c'est ce qu'elle me mentionnait à la fin de journée. C'est l'ancien inspect-sol, en fait, ils ont changé de nom. Donc, c'est des gens de Saint-Félicien. Évidemment, dans le secteur, il n'y a pas de spécialistes là-dedans. Évidemment, la saison hivernale approchant quand même rapidement, donc c'est important d'avoir une attitude hydro-géologique le plus rapidement possible pour avoir le certificat d'autorisation. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour qu'on adopte justement l'offre de GHD Consultants. Par où? Alors, M. Guy Lafrenière? Second. Secondé par Mme Denis Lange. En 15.3, maintenant, une résolution pour autoriser la direction générale. Elle a lancé un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de mazout pour les années 2016 à 2018. Donc, depuis quelques années, on y va sur deux ans. Donc, c'est un appel d'offres pour une fourniture d'huile à chauffage, essentiellement, pour chauffer la piscine, entre autres, et le garage municipal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour que la direction générale lance l'appel d'offres. Propos. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre contrat se finit le 30 septembre. Donc, on va vous revenir le mois prochain avec une résolution à ce sujet. En 15.4, maintenant, résolution d'autorisation pour un mandat WSP pour le dépôt d'une demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. On vous en a parlé un petit peu tantôt. Si vous voulez compléter, Mme Bernier? Oui. Donc, c'est une autre demande dans le cadre du dépôt de neige usée. Donc, selon les exigences du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la Ville de Chapitre doit autoriser par résolution la firme WSP pour procéder, pour déposer la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Donc, c'est une résolution qui les autorise à procéder à cette demande. Un proposeur et un secondaire? M. Guillaume, secondaire par M. Daniel Faure, ça va. Ensuite, au point 17, Développement économique, nous n'avons aucun sujet. Le varia, aucun point non plus. Nous serions donc rendus au point 19, période de questions du public, donc des médias. Si vous auriez des questions. Je vous en a peut-être, au point, en fait, l'Assemblée extraordinaire concernant un point technique, puis ce point technique-là aussi, c'est-tu de quoi? C'est très, très, très technique. C'est qu'on a dû, on avait fait un appel d'offres, OK, pour l'étude hydro-géologique, mais quand on va chercher des services professionnels, il faut avoir un système de pondération, ce qui n'avait pas été inclus dans l'appel d'offres. Donc, on a dû l'annuler pour refaire un appel d'offres de gré à gré. Donc, c'est une question vraiment technique. Puis, quelle forme, en gros, va prendre le service de contrôle canin, à peu près? Mme Bernier, si vous voulez peut-être répondre? Bien, en fait, on va mandater un contrôleur canin, une personne de Chapay, pour assumer le service. Donc, de façon globale, il va y avoir… Bien, les gens, ils peuvent toujours appeler en tout temps l'administration de l'hôtel de ville pour déposer une plainte. Mais présentement, au niveau de l'action, il n'y avait pas de personne au niveau du contrôle canin qui était mandatée pour ça. Donc, cette personne-là va prendre en charge vraiment toute la gestion des plaintes, rencontre avec le citoyen, va faire des tours de ville pour s'assurer qu'au niveau du contrôle canin, on respecte les règlements municipaux. Donc, c'est vraiment d'appliquer le règlement municipal, puis assurer une gestion du service. Et on va recommencer aussi la distribution des licences, là, à compter de janvier l'année prochaine. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de chien errant? Bien, on a à l'occasion des plaintes, des citoyens qui nous appellent. On prend… on essaie de le travailler, mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas personne d'attitré spécialement là-dessus. Donc, ce n'est pas un problème, je vous dirais, très répandu, mais on a quand même des plaintes de citoyens, et puis on a de la difficulté. On a déjà essayé quelque chose dans le passé, et c'était difficile, là. C'était difficile d'application, donc là, on espère que cette fois-ci, là, ça va fonctionner. On imagine quelqu'un, un contrôleur avec un endroit, une fourrière, où on va pouvoir… C'est ça. … placer les chiens en attendant. Bien, placer le chien en attendant, et le propriétaire va avoir un certain nombre de jours pour le récupérer. OK. Et puis, donc, c'est ça. Comme il n'y a pas vraiment de médailles… Il y a eu des médailles il y a quelques années distribuées, mais il faut vraiment recommencer ça de façon plus… Régoureuse. Régoureuse, voilà, le terme est bon. Pour pouvoir… Bon, par exemple, on trouve la licence numéro un, on appelle, c'est M. Untel, on l'appelle, on a trouvé votre chien. Oui, je suis content, vous l'avez trouvé, etc. Alors, souvent, comme le système est moins rigoureux, bien, les chiens n'ont pas de licence. Donc, c'est difficile de savoir à qui appartient le pitot en question. C'est sûr qu'on va utiliser nos plateformes, là, genre Facebook, pour mettre peut-être une photo de l'animal. Donc, ça va peut-être aider à retracer le propriétaire. OK. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, en gros. Depuis quand, environ, il n'y a plus de médailles qui est distribuées? Ça, ça date de deux ans, je vous dirais, 2014 environ. Tout à l'heure de M. Bélier, monsieur… Au moins. Au moins, au moins 2014. Ça va? Oui, merci beaucoup. Parfait. Pas d'autres questions? Merci. Donc, questions et commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Fortin. Comment c'est beau, M. le maire? Merci. Merci, M. Fortin. M. le maire? Moi, je leur ai une petite demande. Si c'est possible de ne pas se stationner sur la pelouse du parc de la Chute, parce que j'aurais une petite gêne à me faire, moi-même, merci. Oui, il y a des citoyens qui nous ont rapporté, c'est ça, des voitures qui se sont stationnées, justement, sur la pelouse du parc, le parc en bas, le parc de la Chute. Évidemment, il y a un règlement municipal qui interdit les gens de se stationner là. La raison, c'est pour éviter, justement, d'endommager le gazon, tout ça. Donc, on demande un peu de sébisme aux gens, là. Mais c'est les citoyens qui nous ont fait part de ça, donc ceux qui se reconnaissent, de prendre acte de ça. Vos commentaires, M. Fortin? C'est tout. Parfait. Merci, M. Fortin. Mme Roxane Tremblay? Non. Peut-être juste mentionner que la saison de la cahier des bureaux est commencée. Je te souhaite une belle saison pour ceux qui font la cahier du petit fruit. Bonne saison de bureaux. Merci, Mme Tremblay. M. Lafognat? Rien de spécial. À ceux qui reviennent de vacances, bon retour, puis on s'en va pour une longue ronde. Parfait. Merci, M. Lafognat. Mme Lucie Tremblay? Ceux-là qui n'ont pas pris les vacances, je les en souhaite des ronds. Mais bon retour aux autres. C'est tout. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche? Je vais vous inviter à venir participer au pique-nique des Chevaliers de Colomb le 27 août, ainsi que la nouvelle activité reliée à cette journée, le Zombie Fest. Alors, c'est une nouvelle aventure pour nous. Je pense qu'il faut communiquer avec M. Clément Breton, qui est le président de la Fondation des centres de santé Chappèche-Chibougamon. Alors, de mon côté, écoutez, ça complète. Donc, ça complète notre séance d'aujourd'hui. On va vous inviter à notre prochaine séance qui va avoir lieu mardi le 20 septembre. Évidemment, on va avoir un peu plus de sujets. Là, ça a été un peu les vacances. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui était en vacances. Tout le monde maintenant est de retour. Donc, on va avoir une réunion un peu plus remplie le mois prochain. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondaire pour lever notre séance. Alors, Mme Roxane Tremblay, secondaire par M. Jacques Fortin. Alors, merci, Mande et Médias, de vous être déplacés ce soir. Merci également à la maison de votre écoute. On vous souhaite un bon mois et soyez prudents. Merci.